C'est Mwamadou Djoulé Dialogue. C'est la cote 963. Asseyez-vous, messieurs. Cote 963. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Quel est votre nom? Mwamadou Djoulé Dialogue. Vous êtes né à quel année? 8 ans, 11 ans. 1976. C'est bon, c'est le micro-là. 1976. 16 ans, 11 ans. De là-bas. Quelle est votre profession? Ligue-gadé. Marchand. Où vous êtes domicilié? Au mot du honteur. Belge. Dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ah oui. C'est un grand jour ce jour-là. Ton nom est Hittongo? Je remercie le tribunal. Avec les avocats aussi. Avec les avocats aussi. Je remercie. Assez sans le fond. Fais les assistants. Ok. Le lundi? Le lundi? Matin. Matin. Je me suis révé le matin. après la prière de 6 heures quand j'ai terminé la prière je me suis écoché jusqu'à 8 heures après je me suis rendu à madina quand j'arrivais à madina et je trouve j'ai trouvé à madina qui avait pas de mouvement d'avoir pratiquement tout le monde était parti là où les partis politiques les avait appelé au stade moi je suis resté jusqu'à 9 heures je suis avec deux de mes amis nous aussi il faut qu'on signe là bas parce que tout le monde est parti là bas ils sont venus là bas sur le point madina on a trouvé que c'était par et après nous avons retourné pour liberté nous avons continué comme ça arrivé chez la patronat on a repris la grande route on a trouvé que le monde était trop nous avons continué avec cette pour la chacune dans un programme les gens dansaient et il y avait l'ambiance nous sommes arrivés au niveau de terrasse dixi mais où des polices avec les polices il y avait des gendarmes avec les gendarmes on est venu on a trouvé que la porte était ouverte nous sommes rentrés nous sommes assis un peu on a prié beaucoup le monde priait on a entendu les pompons les crépitements d'arbre voilà ils sont venus les gens ont dit ils sont venus 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 là on était assez quand ils sont rentrés après mais nous avons pris la fuite nous sommes partis vers le sahara en haut quand on a commencé dans les débands dans la je suis tombé avec pas les faits mais j'ai jamais une peur aux pouces pieds nous avons couru vers marocane et qu'ils ont tiré sur moi quand on m'a tiré ici j'ai pleuré un peu ils ont tiré sur moi ils m'ont tiré j'ai fait comme ça j'ai vu j'ai fait comme ça j'ai vu j'ai vu le sang mais j'ai vu le sang mais continue je continue je continue j'ai pu la cuire nous sommes venus au niveau des portes là il y avait des portions là-bas ils avaient gardé le portion là nous sommes sortis là-bas quand nous sommes sortis j'ai trouvé deux gendarmes là-bas l'autre m'a pris en anglais il m'a pris il m'a pris après il m'a forcé il m'a forcé un peu mais comme je dis donc on m'a gaudre bon ils étaient deux j'étais seul l'autre m'a pris le poteau l'autre a fait sortir le poteau il m'a poignardé ici ici avec ici ici avec ici ici et ici encore trois fois trois fois après j'ai tenté après comme dieu m'a sauvé m'a quitté m'a quoi bon quand dieu m'a sauvé ils m'ont laissé là-bas c'est mes contenus de m'y aïe et donc au couron je suis parti là-bas j'allais pour arriver au couron à la cour maintenant pour escalader il y a un bois adossé à la cour vous montez sur l'arbre là-bas pour prendre la cour et tomber de l'autre côté dès que vous montez seulement il y a quelqu'un qui vous prend et tire le pied il y avait beaucoup de monde tout le monde tombait là-bas Dieu aidant je suis monté là-bas jusqu'à ce que j'ai pris la clôture de la cour je suis parti descendre vers l'autoroute donc j'ai créé, je pleurais, je montais, j'avais enlevé la chemise le sang coulait sur tout le corps en ce moment la cour où j'ai arrivé ils m'ont pris là-bas il se trouvait beaucoup de monde dans la voiture là-bas on m'a fait monter là-bas pour nous envoyer à Donka ils m'ont arrivé à Donka à l'urgence à l'urgence c'était plein du monde d'autres à l'agonie qui mouraient d'autres qui souffraient beaucoup, qui saignaient j'ai tellement pleuré d'abord que les docteurs sont venus m'entourer je suis mourant, occupé de moi un peu après je serais à Mwond oim et on a des soins puis je n'ai même pas lesquels le monde était très nombreux là-bas après en l'intérieur ils ont envoyé des produits pour nous faire des soins après je serais à Mwond oim et Niya il était une honne, il était au mur, il était au mur, il était à Mwond oim et Choury il était au mur et il était au mur on a été resté là-bas et on a dit les militaires sont venus les militaires sont venus après l'intérieur ils m'ont lu des soins donc ils ont regardé nous, ceux qui souffraient beaucoup ceux qui ont reçu des balles tous et nous a envoyé dans le grand hôpital bon le grand bâtiment a donc à nous envoyé là bas on nous a envoyé au niveau du cinquième ils nous ont envoyé tous dans une chambre on nous a couché là bas le soir les docteurs sont venus s'occuper très bien de nous là bas ils nous ont donné les produits on a passé la nuit là bas le mardi ce matin les chefs sont venus nous ont vérifié une après une personne mais quel est celui qui souffre parmi eux le plus on a dit que c'était moi après ils nous ont pris là bas ils nous ont envoyé à la bloc j'ai été opéré général général je me suis réveillé ce jour ils m'ont envoyé à l'été là bas ils se sont très bien occupés ils ont donné des produits le manger et on me rend donc et moi l'idon à le 23 décembre je suis compte je suis à l'été là bas d'essai à l'été jusqu'au 23 décembre 2009 2009 donc cause comme ça va un peu de rentrer maintenant je suis resté là bas au fur et à mesure jusqu'à ce que vous vous retrouvez un peu bon je suis parti reprendre mon travail c'est ce que je connais dans ça ministère pour les questions monsieur vous dites que vous avez reçu une part en dehors de cette balle que vous avez reçu on vous a poignardé deux fois trois fois vous dites que c'est un gendarme il y avait deux gendarmes dont un vous a poignardé comment était ce gendarme ? comment il était ? il était en tri ou comment il était habillé ? c'est deux gendarmes il avait le complet gendarme avec le béret vert l'autre a porté le béret vert avec le t-shirt noir l'autre béret vert avec le t-shirt noir donc vous avez sept balles là vous l'avez reçu à l'intérieur du stade les deux coups de poignard là vous l'avez reçu également à l'intérieur du stade derrière quand nous sommes sortis derrière le stade quel est votre état de santé aujourd'hui ? j'ai dit comme je ne suis pas couché parce que ça m'arrive, j'ai même repris l'opération aussi de 28 septembre au 23 décembre vous étiez allaité vos soins ont été pris en charge intégralement par qui ? 28 septembre à 23 décembre à 23 décembre je sais que j'étais allité là-bas jusqu'à décembre je ne sais pas si c'était le gouvernement si c'était des partis politiques en tout cas j'étais allité là-bas vous personnellement, vos parents n'ont pas pris les frais en charge ? non, 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 je n'ai pas pris les frais en charge ce que mes parents m'ont envoyé c'est le manger votre dernière opération a été prise en charge par vous ? oui c'est moi, je vous remercie M. le Président le parquet n'a plus de questions défense est-ce qu'il y a d'autres partis civils qui avaient été entendus sur les juges d'instruction ? alors comme on l'avait dit on va donner le temps aux accusés oui, de pouvoir prendre connaissance des déclarations de conscience du parti civil donc le tribunal va envoyer cette affaire à demain le tribunal renvoie l'affaire au 17 octobre 2023 pour la suite des débats l'audience est levée